Chapitre 37 Or Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, baissait les troupeaux avec ses frères et il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssait et ne pouvait lui parler sans aigreur. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Il leur dit « Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici, vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent « Règneras-tu donc sur nous, ou nous gouvernerais-tu ? » Et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères et il dit « Voici, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères, mais son père le reprit et lui dit « Que veut dire ce songe que tu as eu ? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? » Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint ces choses. Or ses frères allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph « Tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem ? Viens que je t'envoie vers eux. » Et il lui répondit « Me voici. » Et il lui dit « Va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux, et rapporte-moi des nouvelles. » Il l'envoyait ainsi de la vallée des Brons, et il vint à Sichem. Et un homme le trouva errant par les champs. Et cet homme l'interrogea et lui dit « Que cherches-tu ? » Et il répondit « Je cherche mes frères. Enseigne-moi, je te prie où ils pèsent. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothaïne. » Joseph alla donc après ses frères, et il les trouva à Dothaïne. Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à mort. Et ils se dirent l'un à l'autre « Voici ce songeur qui vient. Maintenant donc, venez, tuons-le, et jetons-le dans quelques fosses, et nous dirons qu'une bête féroce la dévorait. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Mais Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains et dit « Ne lui ôtons point la vie. » Puis Ruben leur dit « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez point la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains pour le rendre à son père. » Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui était sur lui. Et ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or la fosse était vide, il n'y avait point d'eau. Ensuite ils s'assirent pour manger le pain. Et, levant les yeux, ils regardèrent « Et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galad. » Et leurs chameaux, chargés d'aromates, de baumes et de mire, allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères « À quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang ? Venez et vendons-le au Ismaélite, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands, Madianite, passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse. Et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et voici, Joseph n'était plus dans la fosse. Alors il déchira ses vêtements et il retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus et moi, moi où irai-je ? » Et ils prirent la robe de Joseph, tuèrent un bouc et trempèrent la robe dans le sang. Ensuite ils envoyèrent et firent parvenir à leur père la robe de diverses couleurs en lui faisant dire « Nous avons trouvé ceci, reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. » Et il l'a reconnu et dit « C'est la robe de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Certainement Joseph a été mis en pièces. » Et Jacob déchira ses vêtements et met un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils pendant longtemps. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé et il dit « Je descendrai en deuil vers mon fils au sépulcre, c'est ainsi que son père le pleura. » Et les Madianites le vendirent en Egypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.